Il y a forcément un queue qui nous attend quelque part. C'est une phrase qui dépeint très justement l'état d'abrutissement dans lequel se trouvent les mecs, quelle que soit l'époque. Ça a commencé par du papier, des papiers blancs. En fait, à cette époque de ma vie, je n'étais rien du tout. J'étais un petit gars qui voulait faire du cinéma. Mais bon, je n'étais pas opérationnel. Quand j'entrais dans une pièce, les gens continuaient à vivre leur vie normalement. Ça ne s'arrêtait pas. Et puis un jour, par un hasard extraordinaire, je me suis trouvé en train d'écrire une histoire. C'était le début du valseux. Quand j'ai commencé, je ne savais pas que j'allais écrire un livre. Je savais que j'écrivais, mais je ne savais pas quoi. Il fallait être un peu abruti pour écrire une histoire pareille. Donc j'ai démarré comme ça, un peu abruti, et l'histoire est partie et j'ai couru après. Et à ce moment-là, on se dit, évidemment, on va faire le film. Les producteurs disent, mais tu es sûr que tu vas y arriver à le faire ? Ben oui, je vais y arriver, bien sûr. J'ai écrit une histoire, je peux faire le film. Il y a eu un moment d'emballement sur les valseuses. Je recevais des acteurs toute la journée. Des mecs qui venaient et qui me disaient, j'ai lu, je l'ai lu, c'est pour moi. J'ai fait des essais avec Coluche. Coluche avait la gueule à être dans les valseuses. Et ça n'a pas marché du tout. Quand on a regardé Les Roches, c'était pas bon. Il y a des mystères. Le cinéma, c'est un mystère. Mais au final, on n'a pas eu les meilleurs acteurs. Déconner, toujours déconner. On a marre de déconner. C'est vrai qu'au départ, je pensais à un grand et un petit. J'avais dit à Patrick, t'es un peu trop costaud pour faire le tandem avec Gérard. Moi, j'aurais préféré avoir un grand et un petit. Il m'a dit, je vais faire le petit. Donc on a commencé à travailler et c'est vrai qu'il l'a fait très facilement. C'est-à-dire qu'il est devenu un petit mec à côté d'un grand. Et c'était agréable, c'était génial. C'est le grand plaisir dans le cinéma, c'est d'avoir des acteurs. Comme ça, des grands acteurs. Trois minutes et demie. Tu parles d'un sprinteur. Le producteur, il me disait, il est certainement très bien. Mais il est trop laid. T'as vu son nez ? Les femmes ne vont pas supporter de le voir. On a tenu un moment comme ça, avec des positions arrêtées. Il y a eu un moment où Depardieu est venu vers le producteur. Les deux mecs se sont rencontrés. L'équipe s'est constituée. C'est-à-dire que tout le monde était content. Et surtout Gérard, évidemment. On est pas bien ? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Je suis prudent parce que c'est une réplique qui a fait son chemin. Et je ne suis pas sûr d'en être l'auteur. Parce qu'il y avait quand même des moments où Gérard il remplaçait des mots. Parce qu'il était tellement dans le film, tellement en unisson avec moi, qu'il pouvait remplacer du dialogue et mettre un autre. Moi, je disais rien parce que c'était bien. À cette époque-là, on tournait, on était comme un coeur. Et souvent, on disait des conneries en pensant qu'on allait les garder pour mettre pendant un clap. Et en fait, on les mettait dans le film. Bordel, ton nom de Dieu, il y a bien un Dieu qui nous attend quelque part. Alors ça, à tous les coups ! Ça, c'est une bonne réplique. C'est que j'ai écrite, que je revendique. Les mecs qui sont seuls, qui n'ont pas de copines, ils ont toujours été comme ça. Ils sont toujours désespérés. Ce sont des garçons qui parlent très mal le français. Ils sont des voyous. Et donc, ils s'expriment avec l'argot. On va quand même pas acheter un Dico. Moi, j'en ai rien à foutre de leur spécialité. Moi, je pisse le sens, tout ce que je vois. Je me suis souvent posé la question. Où commence la vulgarité ? Je crois qu'il y a un moment où la vulgarité, c'est de la grossierté qui échappe. On ne fait pas attention. On parle de cul, de con, de... Alors que la vraie grossierté, c'est écrit. Il n'y a rien à foutre. C'est comme les mouches. Il faut qu'ils nous collent au noir. À croire qu'on est indispensables. Que si on disparaît, tout s'écroule ! C'est un film qui a été aimé ou détesté, selon les cas. Parce que les deux pieds étaient dans le plat. Le film avançait en voyou, quoi. Et tous les gens qui allaient voir le film devenaient des voyous pendant une heure et demie. Ça m'était arrivé d'être à deux doigts de me battre avec des gens. On me traitait de nazi. Et à cette époque-là, on ne traitait pas les acteurs de nazis. Ça m'était une drôle d'ambiance, quand même. On prend un acteur, on le met dans un cadet, on pousse. Et ça fait un début inspiré de Kubrick, évidemment, qui est notre maître. Et ça marche très bien. Quand on pompe Kubrick, il n'y a pas de problème. La fin du film était différente. J'ai écrit le film comme le livre. Le livre se termine par un accident de voiture. Les trois personnages qui sont dans la voiture, c'est-à-dire Mio Mio, Patrick et Gérard, sont tués parce qu'ils tombent dans un ravin. Et quand j'ai fait le film, j'ai tourné la même fin avec des trucages, mais on ne l'a pas gardé. Parce que quand le film a été montré aux Américains, ils m'ont dit, on ne veut pas de cette fin-là. Et pourquoi ? Ils m'ont dit, mais ils sont trop sympas, vos gars. On ne veut pas les tuer. C'est pas possible. Alors j'ai changé la fin. Et moi, j'étais bien content que mon premier film qui passe en Amérique. On ne se rend pas compte, parce que pour un metteur en scène français, c'est un bonheur. Quand c'est un film qui fait 5 millions d'entrées, c'est plaisant. Vous ne voulez pas qu'on parle un petit peu des valseuses ? Oui, on peut en parler, bien sûr. Il y a des films dont on ne parle pas. Moi, j'ai fait des films qui ont eu des carrières décevantes. J'en parle moins au moins. Non pas que je ne les aime pas, mais je les laisse un peu de côté. Il y avait une violence dans les valseuses qui était unique. On est pris par le truc. C'est imparable. Flet de merde ! France de merde ! Partout où je vais, je me fais enculer ! Pépite !